Vous allez mettre en place une loi qui va tuer. Madame Lavalette, vos propos sont immondes. Vous n'avez que le mot liberté, Madame la Ministre, à la bouche, pour légitimer ce choix sémantique de ne pas parler de suicide assisté, de ne pas parler d'euthanasie. Et effectivement, je rejoins ma collègue Annie Gennevard parce qu'en faisant croire que vous respectez l'ultime liberté, vous piétinez la politique de prévention au suicide. Il y a quand même une question que j'aimerais vous poser ici, mes chers collègues. On a pas mal de médecins dans l'hémicycle. Quand les pompiers, quand le SAMU arrive sur une scène, par exemple, de défenestration, quand quelqu'un s'est jeté du quatrième étage parce qu'il voulait mourir, que le SAMU et les pompiers arrivent, mais que font-ils ? Est-ce qu'il regarde la personne en disant « on respecte sa liberté, il voulait se suicider, on ne va pas le réanimer ». La réponse est non. La réponse est évidemment non. Et on peut demander aux médecins ici, quand cette personne-là arrive en service... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On conserve le caractère digne de nos débats, s'il vous plaît. Madame la Présidente, merci, excusez-moi. Allez, chacun fait un effort. Mais sachez qu'à cause de votre loi, vous allez mettre en place une loi qui va tuer. Justement, j'ai utilisé dans mes amendements les mots « suicide assisté ». Justement, les mots « euthanasie ». Lorsque l'un de ces amendements a été voté, la première chose que vous avez fait, ça a été de venir nous sauter à la gorge en disant « voyez, vous avez marqué suicide assisté, vous voulez tuer tout le monde ». C'est exactement ces propos-là, Madame Lavalette, et c'est exactement ces propos-là que nous ne voulons pas entendre sur ces bancs. Madame Lavalette, vos propos sont immondes. Madame Lavalette, c'est une honte de faire croire que nous sommes ici pour mettre en place un service public du suicide, que nous banaliserions ainsi.